On a, dès le XIXe siècle, tiré Jeanne d'un côté ou de l'autre de l'échelle politique. Il ne faut quand même pas oublier que Jaurès avait une vénération formidable pour Jeanne d'Arc. Alors moi je suis une grande admiratrice de Jaurès, donc je suis très sensible à cela. Et le Péguy de la première heure était de gauche avec Jaurès. Et vous voyez, justement c'est intéressant Péguy, parce qu'il glisse de la gauche vers, on va dire, un christianisme exacerbé et, comment dire, galvanisateur et même propagandiste. Et il est, dans les deux cas, il est pro-Jeanne d'Arc. Un admirateur de Jeanne d'Arc. Je pense que, si vous voulez, ce qui a fait la rupture entre la gauche et la droite, parce que la gauche a très longtemps mis une gerbe au pied de cette fameuse statue de Jeanne, il y a eu là une rupture. Je pense que déjà la canonisation de 1920 a dû gêner. Oui, donc elle a été décrétée sainte par l'Église. Sainte par l'Église, et puis il y a eu une désaffection liée, sans doute, à la guerre, enfin, on va dire à la guerre de 14-18, et puis aux suites de la guerre. Aux suites de la guerre, comment dire, les commémorations aux anciens combattants, etc., tout cela a pris le relais, et du coup, elle a glissé vers la droite, qui se l'approprie à l'extrême droite, alors qu'elle devrait être aussi bien un emblème de la gauche, car, tout à l'heure, vous parliez de rébellion, à travers la citation de Boris Bov, mais c'est une rebelle, c'est une rebelle. Oui, vous dites qu'elle se comporte comme une antigone, un personnage de pièce de l'Antiquité, qui se rebelle contre le pouvoir et la raison d'État. Elle se rebelle contre ses juges, elle se rebelle éventuellement même contre les chefs militaires, en leur disant, vous n'allez pas assez vite, à la limite, elle se rebelle presque contre le roi, en lui disant qu'il tergiverse. Sous-titrage Société Radio-Canada